C'est bienvenu à un autre preview pour la saison 2022-2023 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque au Kraken. L'oeil du Kraken ne s'est pas jeté sur les organisations de la LNH malheureusement, mais ça va peut-être se faire avec le temps. Le Kraken semble opter plus pour construire une organisation qui va être une organisation qui va passer par le repêchage. Alors que du côté des Golden Knights, on a fait un entrée très remarqué au niveau de la LNH. On a opté pour des gars qui étaient peut-être un petit peu plus établis et on a réussi à performer, je dirais, beaucoup plus rapidement que ce qu'on s'attendait. Mais là, du côté du Kraken, on fait les choses de la bonne manière dans l'optique où on veut bâtir une organisation par le repêchage. Et je pense qu'à long terme, ça va leur rapporter. Soulignons le fait que, un, c'est des propriétaires qui sont super riches, donc qui n'ont vraiment pas les poches vides. Ça fait que ce n'est pas un problème d'avoir peut-être une première année-ish, trois premières années un peu plus difficiles au niveau hockey. Parce que l'organisation, elle est en soi riche. Ensuite de ça, il faut spécifier que Seattle s'est collé sur la Colombie-Britannique. C'est aux États-Unis, mais c'est très, très proche de Vancouver. Il y avait déjà un fanbase de hockey à Seattle. Ça fait que ce n'est pas un problème d'avoir un fanbase à Seattle. Ils l'ont. Donc, bref, ils ont la possibilité d'être plus lents au niveau de leur progression. Versus du côté de Vegas, à Vegas, il fallait faire les choses différemment. Première organisation de type professionnel au niveau en Amérique du Nord qui joue à Vegas. Ou du moins, c'est la première qui était présente dans l'ère actuelle. Je ne sais pas s'il y en a eu par le passé, mais en tout cas, ce n'est pas vraiment important. Donc, première organisation, on voulait taper à l'œil. On voulait vendre de manière très significative le hockey. On avait déjà eu du hockey à Las Vegas, excusez-moi. On avait déjà eu du hockey, mais ce n'était pas du haut niveau. Donc là, on voulait vendre le hockey dans le désert. Seattle n'a pas besoin de le vendre. Le hockey y est vendu. Alors bref, cette organisation-là, bien entendu, n'a aucun antécédent au niveau des saisons. Bref, pour 2020-2021, il n'y a rien. Mais ils arrivaient dans la LNA. Je vais leur donner une chance. On a le coach Axtol et bien entendu le DG Ron Francis. L'année passée, pour la saison 2021-2022, c'est 27 victoires, 49 défaites et 6 défaites en prolongation. Total de 60 points. Ça a été pénible à Seattle. Et là, du côté de Seattle, c'était tous des joueurs qui n'avaient jamais joué ensemble pour la plupart. En tout cas, je ne sais pas s'il y en avait qui venaient des mêmes équipes. Mais de mémoire, on me semble que c'était tous des joueurs qui n'avaient pas joué ensemble. On a joué beaucoup avec nos trios. Alors, il y a eu énormément de changements au cours de la saison. Des gars ont joué avec un tel, ont joué avec un tel et ainsi de suite. Donc bref, c'est difficile un peu. La seule tendance assez régulière que j'ai observée, c'est Vince Dunn avec Adam Larson. Mais c'est à peu près tout. Le reste, ça a bougé quand même pas mal. Ça fait que c'est difficile de trouver de la cohésion quand ton équipe change beaucoup. Par contre, il y a un joueur qui a très peu joué parce qu'il a été blessé. Et c'est Schwartz, 23 points en 37 matchs. Écoutez, quand il a joué, il a été très utilisé pour un avan. Je pense que ça tournait aux alentours de comme 18 minutes d'utilisation. Ça fait que c'est un gars en qui on avait confiance du côté de Seattle. Mais sinon, de manière générale, ça l'a bougé vraiment beaucoup. Du côté d'un joueur comme Jared McCann, ça a été l'opportunité de sa vie. Meilleure saison en carrière. On a quand même 5 marqueurs de 20 buts et plus au niveau de l'organisation. Ce qui est intéressant. On n'a pas beaucoup de playmakers, par contre, dans cette organisation-là. Et ça, c'est un point qui, moi, me dérange beaucoup. On a connu une très bonne saison du côté de Yannigourde aussi. Bon, bref, il y a des joueurs qui ont connu une bonne saison. Mais il n'en reste pas moins que l'équipe, de manière générale, ça a été très pénible. Et on va le voir. 2,60 en termes de moyenne de but marqués. Ce qui représente la 29e attaque dans la LNH. 3,46 de but encaissé. C'est vraiment pas vargeux non plus. Un avantage numérique à 14,6. Ouch! 29e dans la LNH. Et un désavantage à 74,9. On est 30e au niveau de la LNH. Fait qu'à peu près tout est à travailler du côté du Kraken de Seattle. Mais on veut bâtir tranquillement, mais sûrement, cette organisation-là. Puis c'est sûr que c'était difficile avec un seul repêchage amateur. Tu peux pas vraiment bâtir ton équipe tout de suite performante. C'est clair. Fait que bref, on va y aller tranquillement, mais sûrement. On a terminé 15e dans la conférence de l'Ouest. Et sinon, 30e au niveau de la Ligue nationale. Évidemment, on n'a pas participé aux séries éliminatoires du côté de Seattle. Le meilleur en termes de but aurait été Jared McCann avec 27 buts. Meilleure saison en carrière pour ce qui est de lui. Et franchement, 27 buts, c'est quand même relativement intéressant. Fait anecdotique, on a acquéri, je crois que c'est Burkowski. Je crois qu'il avait 28 buts. Je suis pas certain à 100%, mais il me semble que c'est Burkowski qui avait un but de plus. Ou Bjorkstrand. Non, c'est peut-être Bjorkstrand qui avait un but de plus. Mais en tout cas, il y en a un des deux qu'on a acquis qui a 28 buts. Mais bref, à 27 buts, il reste quand même que c'était le meilleur marqueur du Kraken l'année passée. Le meilleur en termes de points aura été également Jared McCann avec 50 points. Ça a été une bonne saison aussi pour Yannigourde. Il a été utilisé partout. Il a été utilisé au centre, à l'aile. Bref, c'est un petit couteau suisse, comme on dit. C'est un joueur qu'on peut utiliser à toutes les sources. 48 points à 74 matchs l'année passée pour Yannigourde. Donc, quand même une bonne saison. Du côté de Jordan Emberley, qui était peut-être le gars qu'on pressentait comme étant celui qui devait être le plus performant offensivement. 44 points à 79 matchs. C'est standard sans plus. C'est pas tape à l'oeil. Et un fait anecdotique, c'est que notre premier capitaine n'aura pas resté longtemps. Marc Giordano a rejoint un total de 55 matchs avec le Kraken avant d'être échangé. Et bref, 23 points total pour Giordano. Et là, on n'a pas de capitaine du côté du Kraken de Seattle. Ça valait-tu vraiment la peine de le nommer capitaine pour une demi-saison? Un peu plus qu'une demi-saison. Le meilleur défenseur à caractère offensif aura été Vince Dunn. 73 matchs, 35 points, moins 21. Le différentiel plus ou moins au niveau du Kraken a été très pénible de manière générale. Je pense que Olejciak est celui dans la brigade défensive qui s'en est le mieux sorti défensivement. Il a un enfant comme moins un, mais les autres, ça a été difficile. Vince Dunn, qui est un défenseur qui aime bien se porter à l'attaque, qui a connu une bonne saison sur un point de vue offensif, considérant que son équipe a marqué 2,60 buts en termes de moyenne. Donc, c'est une équipe qui n'a pas marqué beaucoup. Alors ici, ce qu'on a, c'est les trois espoirs du Alacoupe.ca sous la plume de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. C'est les trois espoirs qui sont peut-être les plus proches d'atteindre la LNH et possiblement, dans certains cas, dès cette année. Alors, bien entendu, j'assume que vous attendez peut-être un petit peu plus Shane Wright, qui était pressenti comme étant premier overall, peut-être avec le Canadien. Mais on va commencer avec l'espoir qui est le plus élevé du côté du Kraken de Seattle. Puis qu'il y a des très, très bonnes chances, non seulement de commencer LNH, mais en plus de commencer LNH, top 6, dès cette année. Et je parle, bien entendu, de Matthew Berner, un joueur de centre de 19 ans qui a évolué essentiellement au niveau de la NCAA l'année passée. 37 matchs au niveau de la NCAA, 20 buts, 23 passes, 43 points. Et ça, ce gars-là, il a rentré LNH l'année passée en fin de saison. Et il a quand même 9 points en 10 matchs. C'est un joueur qui est perçu comme étant un futur, voire même peut-être tout de suite centre numéro 1 dans la LNH. Il est un gars qui est complet, autant au niveau offensif que défensif. Il est très solide, même qu'il faut souligner le fait qu'au niveau de la NCAA, il était considéré très fort défensivement. Donc, c'est un centre qui est un centre complet, qui peut produire offensivement également. Avec une production de 3 buts, 6 passes pour 9 points au niveau de sa petite séquence de 10 matchs l'année passée, je peux vous dire qu'il a fait très bonne impression du côté de Seattle. Et c'est d'ailleurs un des joueurs qui est pressenti comme étant l'un des finalistes pour le trophée Calder avec d'autres joueurs comme exemple Metavish ou Edison. Mais bref, Matthew Burner est souvent dans les discussions pour l'obtention du Calder. Et ça se pourrait très bien qu'il y ait de très grandes responsabilités dès cette année, autant au niveau du top 6 régulier qu'en avantage numérique. Alors, c'est un choix qui est intéressant pour vos poux si jamais ça vous intéresse. Par la suite, en termes de deuxième espoir, on y va avec bien entendu Shane Wright. Shane Wright qui a fait beaucoup parler de lui concernant son attitude. Un joueur de centre, 18 ans, qui a évolué dans la Ligue de l'Ontario l'année passée, 63 matchs, 32 buts, 62 passes, 94 points. Shane Wright est un joueur qui est connu comme étant un joueur complet dans les deux sens de la patinoire. Il est capable autant de jouer défensivement qu'offensivement. Une production offensive de quand même 94 points en 63 matchs pour un jeune de 17 ans. C'est impressionnant. Il faut se l'avouer. Et ce qu'on dit de lui jusqu'à présent au niveau du training camp de Seattle, c'est qu'on aime voir sa maturité sur la glace. OK, on va spécifier, mais dans son jeu. On aime voir ses prises de décision. On aime voir sa maturité sur la glace. Mais là, le point qu'on a qui est au niveau de l'interrogation avec Shane Wright, ça va être au niveau de son attitude, mais même au niveau de peut-être sa force physique. Parce que lui-même dit qu'il trouve que les joueurs sont très forts physiquement et que c'est plus rapide que ce qu'il s'attendait. Donc bref, est-ce que ça pourrait être intéressant d'y donner un autre année junior? Ça se peut que oui. Et là, ce que je n'ai pas aimé, c'est que j'ai lu de par Mathias Brunet, qui est un journaliste sportif, qui a mentionné comme quoi Shane Wright aurait fait une crise aux entraîneurs du Kraken pendant le training camp. Donc en fait, ce n'est pas une crise qu'il aurait fait à l'égard des entraîneurs LNH, mais bien à l'égard des entraîneurs de la Ligue américaine. Puis je pense que c'est Dan Balisma qui est l'entraîneur pour le nouveau club qui s'en vient, parce que ça va être leur première année. Et ça, c'est quelque chose qui assurément ne passera pas dans une organisation professionnelle s'il a vraiment fait une crise. Puis Mathias Brunet, c'est un gars qui a une bonne crédibilité. Fait que j'ose croire que ça doit être vrai. Alors si on considère que Shane Wright considère qu'ils sont peut-être trop forts, en tout cas sont plus forts que lui, et qu'en plus de ça, il y a peut-être eu un accrochage avec l'organisation, bien il serait probable qu'on leur voit jouer au niveau junior cette année. Par contre, c'est un top 6 à devenir au niveau de la LNH. Nul doute à avoir là-dessus. Et par la suite, en termes de troisième espoir, on y va avec Riker Evans, un défenseur de 20 ans qui a évolué au niveau de la Ligue de l'Ouest. 63 matchs l'année passée, 14 buts, 47 passes pour 61 points. Une bonne production du côté de Evans. C'est un défenseur qui a déjà un coup de patin de niveau LNH. Il prend des décisions qui sont parfois un peu douteuses toutefois. Mais c'est un gars qui est considéré comme étant un défenseur two-way. Donc, il peut jouer dans les deux sens. Il a fort à parier qu'il devrait jouer une dernière année junior avant de faire le sous-LNH. Parce qu'au niveau de son style de jeu défensif, c'est peut-être pas encore adapté à la vitesse de la Ligue nationale. Mais c'est un gars qui est capable d'appuyer l'attaque. Donc, en termes de défenseur, c'est un défenseur qui est capable de jouer autant dans les deux sens. Un point que je trouve à la fois intéressant et nullement intéressant du côté du Kraken de Seattle, on a fait de l'acquisition de certains joueurs, qu'on s'entende, mais c'est une organisation qui a cinq marqueurs de 20 buts et plus. En l'occurrence, on a McCann qui a 20 buts et plus, 27 en fait. On a Yannigourte qui a 20 buts et plus. On a Björk Strand qui a 20 buts et plus. On a Jordan Eberle qui a 20 buts et plus. On a Barakowski qui ont 20 buts et plus. Alors qu'on n'a pas beaucoup de playmaker dans cette équipe-là. Et ça, parfois, ça peut être compliqué si on a trop de gars qui veulent tirer, pas assez qui veulent faire le jeu. Je pense que ça pourrait être problématique. Encore là, il y a des gars qui peuvent très bien avoir un bon sens dans les deux. Donc, peut-être qu'ils ont compté plus, mais que la saison prochaine, ils vont faire beaucoup d'assists. Ça, c'est quelque chose qui va être à suivre. Mais il n'en reste pas moins que c'est une organisation qui théoriquement, sur papier, est capable de compter des buts. Certes, on n'a pas de marqueur. On n'a pas de marqueur de 50 ou de 40 buts, mais on en a plusieurs de 20 buts. Donc, ça fait une répartition qui peut être intéressante. Au niveau des lignes, ce que je vous propose, ça peut être vraiment très mélangé. Comme je vous ai mentionné, du côté du Kraken de Seattle, on a joué beaucoup avec nos lignes lors de la dernière saison. Donc, ce n'est pas resté stable du tout. Et là, j'ai eu un paquet de réflexions. Je n'étais pas sûr de ce que je faisais pour un paquet d'affaires parce que je voyais un gars comme Schwartz qui avait un ratio points par match vraiment intéressant avec une grosse moyenne de minutes d'utilisation avec le peu de matchs qu'il a joué. Par opposition, on a Barakowski qui lui débarque. C'est un gars qui peut jouer sur les deux ailes. Il vient de connaître une saison de 61 points, mais quand même avec l'avalanche du Colorado. Donc, tu n'as peut-être pas les mêmes productions que tu vas avoir de ce côté-là. Mais il a joué un rôle important quand même, ce gars-là, autant en saison régulière qu'en séries éliminatoires. Donc, c'est un gars qui peut être top 6 aussi. Alors qu'on a Mekam qui vient d'être ton meilleur pointeur. Bref, casse-tête total, je me suis dit « Believe in Daily Faceoff ». Daily Faceoff propose ça. Mais je trouve que ça a quand même une certaine logique. Fait qu'on va essayer d'y aller avec cette logique-là. En termes de première ligne, on y a été avec Donato, 31 points en 74 matchs l'année passée. J'aurais de la difficulté un peu à vendre l'idée que Donato est sur ma première ligne, mais il a quand même connu la meilleure saison de sa carrière. Donc, bref, c'est un gars qui s'en va en progression. Ça, ça peut être intéressant. À savoir, est-ce qu'il a été utilisé beaucoup avec Berner quand il a joué au niveau LNH? Je ne sais pas. Ça, je vais être honnête avec vous. Je n'ai aucune idée s'il a été beaucoup utilisé avec lui. Et dans le cas de Matthew Berner, je ne sais pas exactement avec qui il a été utilisé quand il a joué au niveau LNH. Bref, dans le cas de Matthew Berner, on parle de 9 points en 10 matchs l'année passée, mais c'est un gars qui venait de commencer. Il finit sa saison NCA, il commence LNH, puis il score ça, 3 au but, 6 passes. Ça part bien au niveau LNH. Fait que c'est un gars qui est pressenti comme étant le futur premier centre de l'organisation ou si bien tout de suite le mettre premier centre. Let's go. Écoute, on va lui donner l'expérience qu'il a besoin et surtout le temps de glace qu'il a besoin. C'est un gars qui est connu comme étant mature au niveau de sa personnalité, mais aussi de son niveau de jeu. Fait que c'est un gars qu'on pourrait donner des grandes responsabilités dès cette année du côté du Kraken de Seattle. Et on y va avec Oliver Bjorkstrand. C'est 57 points en 80 matchs l'année passée chez Blue Jackets de Columbus. C'est lui qui a fait 28 buts. Et voilà! Je me l'avais noté. OK, donc 27 buts McCann, mais il est détrôné par Bjorkstrand qui en a fait 28. Donc, du côté de Columbus, excusez-moi, pour Bjorkstrand, c'était une bonne saison. On avait retrouvé une production qui était une bonne production du côté d'Oliver Bjorkstrand. Puis, on a décidé de le laisser aller. Peut-être c'est une question d'argent. Je ne sais pas exactement c'était quoi la raison. Mais bref, c'est une très belle acquisition qu'on a faite du côté du Kraken de Seattle parce qu'il vient de connaître une bonne saison. Puis, c'est un gars qui a quand même une expérience au niveau LNH. Donc, de le faire jouer avec Bayerner, ça peut être intéressant. Encore là, c'est des gars qui aiment bien marquer des buts. Fait que c'est peut-être un peu problématique pour ce qui est du playmaking. Mais bon. En termes de deuxième ligne, on y a avec Jared McCann, 50 points en 74 matchs l'année passée qu'on fait jouer avec Yanni Gourde, 48 points en 74 matchs. Yanni Gourde, je ne fais pas erreur, je pense que c'est 21 buts l'année passée. Et Jordan Eberle, 44 points, 79 matchs l'année passée. Dans le cas d'Eberle, c'est assez standard. Ce n'est pas une très bonne saison pour lui. C'est une saison juste standard, 44 points. Dans le cas de Yanni Gourde, on y trouve de plus en plus d'arc, avec de plus en plus de flèches à son temps. Anyways, on y trouve de plus en plus de qualité. Et c'est un gars qui s'établit vraiment à LNH avec le Kraken de Seattle. Puis ça, c'est intéressant. Et sinon, Jared McCann qui a connu une bonne saison dans l'ensemble. Dans une organisation qui ne comptait pas beaucoup, il a connu une très bonne saison. Par la suite, on a Schwartz. C'est 23 points en 37 matchs l'année passée. Puis comme je vous le disais, c'est un gars qui a été beaucoup utilisé pour le peu de temps qu'il a joué. Il a été beaucoup utilisé. Fait que là, ce que j'ai opté, dans le fond, c'est que j'y étais avec McCann et Pierre Burley ont beaucoup été utilisés ensemble l'année passée. Mais tu sais, quand je dis beaucoup, les lignes changeaient souvent. Mais en tout cas, ils ont été souvent utilisés ensemble dans ce cas-là. Fait que je me dis, leur deuxième ligne a à peu près du sens à Daily Face Off. Puis sinon, Schwartz et Weinberg aussi ont été utilisés assez souvent ensemble lors de la dernière saison. Fait qu'encore là, je me dis, la troisième ligne peut peut-être avoir du sens. Ce que je n'aime pas dans cette troisième ligne-là, c'est qu'on a Burkowski, 61 points en 80 matchs, sa troisième ligne. Mais là, c'est parce que Burkowski est capable de jouer sur les deux ailes. Ce n'est pas nécessairement tous les joueurs qui sont capables de jouer sur les deux ailes. Le move qu'on aurait pu faire, qui aurait pu être intéressant, c'est de mettre Burkowski sur la première île gauche ici. À ce moment-là, Donato serait ramassé sur la quatrième ligne et Tanev serait ramassé à droite. Toutes les choses qui peuvent se faire. Fait que ça, ça aurait pu être intéressant aussi. Mais Donato vient de connaître la meilleure saison de sa carrière. Fait que je ne sais pas si vraiment, peut-être que sa courbe de progression va être encore plus intéressante à moyen terme. Si ça ne marche pas, en tout cas, Burkowski peut se ramasser facilement dans ton top 6. Il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Même Schwartz, vu qu'on l'aime beaucoup à Seattle, peut se ramasser dans ton top 6. Ça a été tout un casse-tête de faire cet alignement-là. Je ne vous le cacherai pas. En termes de quatrième ligne, ça, c'était peut-être un peu plus simple avec Tanev et Giki. Donc, Tanev, c'est 15 points en 30 matchs l'année passée. Giki, c'est 22 points en 73 matchs l'année passée. Et sinon, on a Don Skoy, 22 points en 75 matchs l'année passée. Différentiel plus ou moins plutôt laborieux du côté de Don Skoy. Ça n'a pas été évident. Et en termes de scratch, on y va avec Aiden. Au niveau des paires défensives, bien là, la paire qui a été la plus souvent utilisée, puis comme je vous disais en début de vidéo, c'est à peu près la seule combinaison qui a été fréquente. C'est celle de Vince Don et de Adam Larson. Ils ont beaucoup été utilisés ensemble, mais ils ont aussi des différentiels plus ou moins plus difficiles. FAC. On va les utiliser ensemble parce que les deux gars se connaissent bien. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours intéressant. Vince Don, c'est un défenseur à peu près mi-vingtaine qui aime ça se porter à l'attaque. FAC. C'est un gars qu'on avait un bon espoir en lui avec les Blues de Saint-Louis. Puis là, il se ramasse avec le Kraken de Seattle comme étant pas mal le quarterback de la défensive chez le Kraken. Puis une saison de 35 points en 73 matchs, c'est bon si tu penses dans une courbe de progression parce que c'est un gars qu'on s'attend qu'il puisse faire plus que 35 points au niveau LNH. C'est un gars qui avait été impliqué dans la fameuse transaction de Taylor Hall à l'époque. Les Oilers s'attendaient à beaucoup plus d'Adam Larson. Ça a été un peu décevant. Mais c'est un gars qui peut être utilisé quand même à un petit peu toutes les sauces. Mais je pense pas qu'il a nécessairement atteint le potentiel qu'on s'attendait de lui au niveau LNH. En termes de deuxième paire, bien là, j'y vais avec Oleksiak. Dans son cas à lui, c'est 17 points à 72 matchs l'année passée. Mais c'est un défenseur plus à caractère défensif. FAC. C'est pas un gars nécessairement qu'on va voir des statistiques offensives très intéressantes. Il devrait pas théoriquement jouer sur ton powerplay, mettons. Qu'on fait jouer avec Justin Schultz, celui qui nous arrive des Cavaliers de Washington. 23 points à 74 matchs l'année passée. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience. FAC. Bref, je pense que c'est intéressant de l'intégrer dans ton top 4 dans la mesure où après ça, tu tombes avec toi Kepney. Kepney, je pense aussi qu'il arrive de Washington. Je sais pas. Ouais, exact. Et il y a Kepney aussi qui a joué au niveau de Washington. Ça pourrait peut-être être intéressant s'ils se connaissent un peu les gars à ce moment-là de les faire jouer ensemble. Je sais pas. Mais en tout cas, moi en tant que tel, j'y étais avec Oleksiak et Schultz. Et par la suite, en termes de troisième paire, on y va avec Soucy et Borgen. Soucy, c'est 21 points en 64 matchs l'année passée. Borgen, c'est 8 points en 36 matchs. Pour le peu de temps qui a été utilisé Borgen, 36 matchs, il a quand même été plus souvent utilisé avec Soucy qu'avec les autres défenseurs chez le Kraken. Bref, vu qu'il commence, c'est peut-être intéressant de le garder avec quelqu'un qui connaît bien. Et puis, en termes de scratch, on y va avec Kepney qui nous arrive de Washington. Ensuite de ça, au niveau des gardiens de but. Là, au niveau des gardiens de but, on a une structure qui est une structure qui était celle de l'année passée que je sais pas si vraiment elle est 100% pertinente, mais Philippe Grobauer puis Chris Drager. Dans le cas de Philippe Grobauer, on a quand même une saison difficile en dessous des attentes qu'on avait de lui quand on l'a signé avec le Kraken. C'est 55 matchs, 3.16, 889 d'efficacité. Fait que vraiment, on n'est pas convaincant du côté de Philippe Grobauer. Puis dans le cas de Drager, c'est 27 matchs, 2.96 de moyenne, 899 d'efficacité. C'est pas tellement mieux. C'est un peu mieux, mais c'est pas tellement mieux. Alors, s'il advient que Philippe Grobauer s'établit pas vraiment partant avec le Kraken, ça pourrait peut-être être intéressant d'essayer d'utiliser plus un tandem plutôt qu'un starter puis un auxiliaire. Puis du côté de Drager, c'est pas très convaincant mais ça l'est peut-être un petit peu plus que Grobauer. Fait que bref, c'est des gardiens qui ont encore des choses à prouver. On va dire ça comme ça. Donc, l'année prochaine, j'espère qu'ils vont être capables de pouvoir prouver leur réelle valeur en tant que gardien de but au niveau LNH. Et on a fait l'acquisition de Martin Jones. C'est 35 matchs l'année passée au niveau de la LNH. 3.43 de moyenne et 900 d'efficacité. À la prime abord, tu te dis, puis il arrive de Philadelphie, donc ça a été difficile à Philadelphie aussi. À prime abord, tu te dis 900 d'efficacité, c'est pas exceptionnel. Mais c'est quand même meilleur qu'il y a 889 et qu'il y a 899. Fait que là, tu sais, t'es comme une espèce de combat entre 3 gardiens qui ont été, bah, l'année passée. Fait que je sais pas qui c'est qui va sortir fort de ça, mais t'as 3 gardiens potentiellement LNH ici. Alors, moi, j'y étais avec Grobauer, Dreiger parce que c'est eux autres qu'on avait l'année passée. Mais je pense que dans le cas de Jones, ben 3,43 de moyenne, ça fait peur. Mais 900 d'efficacité, c'est parce qu'il a reçu bien des packs à ailleurs. Fait que c'est chaud. Ça ressemble à peu près à ça pour ce qui est du Kraken de Seattle. C'est une organisation qui est à venir. C'est pas une organisation qui va être dominante cette année. Puis, il n'y a pas eu des moves suffisamment convaincants pour dire qu'il va y avoir un gros changement comparativement à l'année passée. Donc, bref, c'est une organisation qui ne devrait pas courir pour une place en série d'après moi, en tout cas. Fait que d'après moi, c'est une organisation qui manque les séries puis qui ne fait pas partie des contenders pour courir pour une place en série. Mais on ne sait jamais des fois la force de l'unité, les jeunes qui arrivent, qui amènent une nouvelle énergie. Puis, peut-être qu'ils vont prendre la décision aussi de garder un gars comme Shane Wright. Donc, à ce moment-là, Shane Wright, si tu te gardes, j'espère bien que tu ne vas pas le faire jouer au niveau de ton quatrième trio. Il donne-y de la vraie glace. Fait que fais-les jouer vraiment. Puis, à ce moment-là, ça pourrait peut-être être intéressant de l'utiliser. Mais je ne sais pas exactement quelles vont être les décisions à la fin du camp d'entraînement. Je sais que pour l'instant, l'organisation a de l'air d'aimer, en tout cas, en termes de joueurs de hockey, ont de l'air d'aimer ce qu'ils voient de lui. Who knows pour la suite? Alors, d'après vous, le Kraken de Seattle, est-ce que c'est une équipe qui va courir pour une place en série? Est-ce que c'est une équipe qui va finir encore vraiment bas-fond, donc 30e, 31e? Peut-être qu'il va courir pour Bédard? Who knows? Who knows? Faites-le-moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas d'y faire un petit j'aime, mais aussi de partager pour qu'on soit un maximum de hockey fans à se jaser de hockey. C'est toujours plus plaisant quand on est plusieurs. Et quand vous abonnez, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2022-2023 de la LNH. Ça achève! On a passé trois quarts des previews pour ce qui est de la LNH. Lâchez pas! Un gros merci à vous et on se revoit très prochainement. OK, bye!